Le guide Michelin 2017, le nouveau palmarès, quels vont être les nouveaux trois étoiles ? Les restaurants qui attendent leur troisième étoile ? Et j'ai au téléphone Paul Vermus, qui j'en suis sûr va déjà nous donner les noms de ces restaurants. Bonjour Paul ! Salut Laurent ! Alors écoutez, j'ai décidé de couper l'herbe sous le pied au directeur du Michelin, l'américain Michael Ellis. Donc en exclusivité sur RTL, vous allez nous donner les nouveaux restaurants qui auront trois étoiles. Alors Yannick Alenaud, qui a déjà trois étoiles au doyen, il aura trois macarons, normalement au Cheval Blanc à Courchevel. Je mise beaucoup sur Jean-François Piège avec son nouvel établissement parisien, qui s'appelle le Grand Restaurant. Piège s'était mis en retrait de top chef sur M6 pour se concentrer sur ce restaurant. Il est rue d'Aguesso dans le 7ème, normalement il a travaillé son riz de veau, ses gambas, il doit avoir ses trois macarons. On dit qu'il avait joli gambas, c'est vrai ! Mais pourquoi il doit travailler son riz de veau ? C'est des pronostics ou c'est vrai ? Oui parce qu'il dit qu'il doit avoir... Bah oui, il ne le sait pas encore. Écoutez, parce que ça sera annoncé officiellement demain, alors donc moi je suis obligé de parler au conditionnel. Donc il y a des artistes rétions en fait. Encore un alors ? Bon, alors vous avez la marine d'Alexandre Couillon. La marine de M. Couillon ? Oui, bien sûr. Vous voulez parler de la fille de Jean-Marie ? Vous ne devriez pas plaisanter avec ce que j'appelle un art, qui est la gastronomie. Il y a une créière à Reims qui va avoir sa 3ème étoile normalement. Rien sur le Havre ? C'est assez pauvre, Gastronique Mouant, sa ville. Oh, il y a un flash. T'as la langoustine joyeuse, Zohar. Allez, un dernier restaurant, Paul. Je pense que la Villa Arcance de Bruno Auger au Canet et le Monte Cristo de Christophe Baquier au Castellet, c'est 3 étoiles. Macaron, on dit macaron, Paul. Vous avez raison, c'est bien ce qu'on fait. Il suit Plaxa. Et Marc Vérat, vous savez, dont l'établissement à la Cusa, qui était fermé depuis un an et demi, il a réouvert en novembre. Il rêve d'un 3ème macaron, mais je peux vous dire qu'il ne devrait pas l'avoir, c'est trop tôt. Ce qui nous intéresse là maintenant, parce que ça, c'est des bonnes nouvelles pour ceux qui ont entendu leur nom, c'est ceux qui perdent une étoile. Alors écoutez, l'Astrance, qui est un 3 étoiles dans le 16ème à côté du Trocadéro, un petit restaurant de 30 couverts, eh bien, il pourrait bien perdre son 3ème macaron. C'est très injuste. J'ai d'autres tristes nouvelles, puisque vous voulez des tristes nouvelles. Normalement, l'Astr et le Carpaccio, le Carpaccio, c'est le restaurant du Royal Monceau, ils devraient perdre leur unique étoile. Oh là 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 ! J'aimerais quand même vous rassurer, je voudrais vous rassurer, il y a des restaurants qui vont acquérir leur première étoile. Ah, la cantine d'RTL ! Moi, je me souviens de la cantine d'RTL quand j'étais, c'était pas mauvais, puis ça avait une qualité, c'était pas cher. Est-ce que vous voulez un nouveau 2 étoiles ? Oui, allez ! Le Ritz viendrait ouvrir ses portes. Exact ! Normalement, il devrait y avoir 2 étoiles. Gordon Ramsay, l'anglais, il a un restaurant qui s'appelle le Fréchoir d'Argent, à Bordeaux. Voilà, il devrait y avoir... Alors, j'ai une très bonne nouvelle, parce que c'est un établissement que j'adore, la Tour d'Argent. Avec l'arrivée du chef qui s'appelle l'abbé, eh bien, il va retrouver sa 2ème étoile. Et ça, c'est formidable et c'est mérité, je voulais vous le dire. C'est bien, Paul. Un petit restaurant à Sablé-sur-Sarthe ? Oui. Écoutez, là, je sais pas, je... Non, moi, je connais les buralistes, le loto, mais à Sablé-sur-Sarthe, c'est assez pauvre aussi en gastronomie. Chez Pénilat ? Dans l'excellence de la gastronomie, c'est pas Sablé-sur-Sarthe, hein. C'est Bordeaux, Paris, au Lyon. Vous connaissez M. Janssen, Paul Vermus ? Non seulement je le connais, mais je suis un fan, tellement un fan que j'ai décidé de l'inviter. Oh ! Oh, l'aboutissement d'une carrière ! Dans quel restaurant ? Dans quel restaurant ? Non, j'ai pas dit dans un restaurant, j'ai dit à la télé ou à déjeuner. Oh, mais c'est l'intérêt ! Avec grand plaisir, comme ça, on pourra feuilleter ensemble le bouquin des macarons. Merci, Paul ! Merci, Paul ! Merci, Paul ! Merci, Paul !